Sous-titrage Société Radio-Canada Une production, les podcasteurs Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. L'épisode du jour m'est venu suite à une question qui est arrivée sur la page Instagram. Comment réussir mon couple ? Répondre à cette question, mon Dieu. Alors probablement, l'aventure du couple n'a jamais été aussi complexe, compliquée qu'à notre époque. Et aussi, nous n'avons jamais eu à notre portée autant d'outils, de lieux et de personnes-ressources pour nous y aider. Dans nos grands enjeux d'être humain, à mes yeux, il y a comment être couple, comment être amant, comment être parent. Et bien au-delà, comment être en relation les uns les autres, dans nos différences, et évidemment, comment prendre soin du vivant. Et il n'y a pas d'école pour ça. Pour la relation, nous avons eu des modèles, plus ou moins modèles. Nous apprenons sur le tas, et nous sommes déraillés de notre propre route, de notre relation à la nature, de notre capacité à aimer, à ouvrir nos cœurs et nos corps dans la rencontre, par nos expériences de l'enfance, la famille, l'école, etc. Par tous les messages environnants, ce qui nous est proposé au cinéma, à la télévision, dans les séries, les magazines, qui truffent nos têtes d'injonction. Un corps parfait, un enfant parfait, un couple parfait, un sexe parfait, et nous déroutent. Dans le sens de dé-router, changer la voie, la direction, comme l'aiguillage d'un train. Nous bifurquons de nous-mêmes. Combien de jeunes mères vont sacrifier un moment de repos ou de connexion à leur bébé ou leur partenaire pour ranger un peu mieux l'espace ou pour se faire une tête présentable dans un moment où elles n'ont plus de force ? Combien d'entre nous, d'entre vous, allait offrir cette dernière étincelle d'énergie à la présentation, la photo sur les réseaux sociaux, le soin au paraître plus qu'à l'être ? Nos enfants ont plus besoin que nous leur offrions un espace émotionnel clarifié, un espace du couple suffisamment serein pour s'épanouir, un espace intérieur en mesure d'accueillir, voire de soutenir, les parties d'eux qui viennent challenger les nôtres. Combien d'amantes et d'amants vont-ils réprimer ce son qui monte du corps, ce mouvement qui voudrait jaillir, cet abandon qui pointe, pour bifurquer là encore vers une chorégraphie intégrée ou pour éviter d'exposer cette chair, jugée non conforme ou par peur de se sentir jugée ? Je suis persuadée, et je vais vous en parler de plus en plus, que nos rencontres sexuelles n'ont rien à voir avec celles que nous étions nés pour vivre. Nous sommes déraillés de notre être profond, celui qui est câblé pour donner, recevoir l'amour de tout son corps, déraillé par tous les messages et injonctions de notre époque. Jouir, frotter, exciter, nous avons troqué un espace de rencontres et de connexions immenses et sacrées pour des séances de gymnastique sans culotte. Oui, dans le meilleur des cas, il y a la secousse, évidemment très agréable, mais nous crevons de faim et de soif en profondeur. Les couples finissent d'ailleurs par ne plus faire l'amour. Dans bien des domaines, nous avons été matrixés. Nous sommes sortis des injonctions d'hier, mai 68, la libération des mœurs, tout ça a ouvert bien des portes, mais nous offrons notre liberté à une autre forme de carcan. La révolution amoureuse n'a pas encore eu lieu. La révolution de la connexion, la connexion à soi, la connexion à ses émotions, la connexion à son corps, la connexion à son sexe, la connexion à l'autre, la connexion à la nature, la connexion au monde. La vraie révolution sera la révolution de la connexion, du lien, de co-exister. Très loin de moi l'idée de donner des leçons pour réussir en amour. Je me fiche de la notion de réussir, comme on réussirait une tarte ou comme on réussirait une dictée. Je ne veux rien réussir et je ne veux pas vous aider à réussir quoi que ce soit. Juste à être. Être soi. Être lien. Être amour. Être. Nous ne sommes pas des photos Insta, nous ne sommes pas une performance, nous ne sommes pas un business, nous ne sommes pas une tarte. Nous sommes. C'est tout. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prend juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. L'intelligence amoureuse, avec l'atelier du Love, Live & Flow, par exemple, les stages, la masterclass, sont là, non pas pour vous faire réussir, mais pour vous permettre d'être qui vous êtes. Ensemble. Vraiment. En profondeur. En profondeur. Avec toute votre vulnérabilité, toutes vos imperfections. Avec la vie. Osez. Vous montrer. Vous dévoiler. Donnez. Apprendre à recevoir. Grandir. Guérir. Naître ou renaître. Devenir plus vaste dedans. Ouvrir nos cœurs. Respirer. Accueillir. Aimer. Aimer en grand. Ma mission. Ma vocation. Ce qui me fait me lever le matin, c'est de diffuser tout ce qui va nous aider à devenir l'amour. Ouvrir nos journées. Nos échanges. Même nos rencontres sexuelles. Avec un système nerveux régulé. Parce que ça change la vie pour soi. Et pour l'autre. Communiquer en profondeur grâce à des outils puissants. Sans crier. Ni nous taire. Nous découvrir. Les uns les autres. Nous découvrir. Les uns aux autres. Parce que ça change la vie. Pour soi. Et pour l'autre. Oser. Nous rencontrer dans nos vulnérabilités. Parce que ça change la vie. Pour soi. Et pour l'autre. Repérer l'impact de nos enfants, c'est faire du nouveau là. Parce que ça change la vie pour soi. Et pour l'autre. Sortir. De quelques mythes qui nous empêchent d'être en lien avec notre réel. Parce que ça change. La vie pour soi. Et pour l'autre. Sortir de nos attentes pour nous mettre en route dans nos intentions. Parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Devenir héliotrope. Nous tourner vers la lumière et abolir la négativité. Parce que ça change la vie pour soi. Ça change la vie pour l'autre. Prendre soin de notre monde. De la parcelle du réel qui nous est confiée. Comme le disait Christiane Saint-Ger. Elle disait, Chaque matin, Les hommes et les femmes Qui prennent soin De la parcelle du réel qui leur est confiée Sont en train de changer le monde Sans le savoir. Chaque matin, Les hommes et les femmes Qui prennent soin de la parcelle du réel Qui leur est confiée Sont en train de changer le monde sans le savoir. Nettoyer. Guérir et grandir Pour pouvoir offrir au monde Ce que nous avons à lui offrir. En solo, en duo, Bienvenue à l'espace du couple. La relation est notre plus grand laboratoire d'être. Et si tu veux, Je te donne la main dans cette transformation. Tu veux prendre soin De cette parcelle du réel qui t'est confiée ? Toi, ton corps, ton couple, Ta famille, ta communauté. Viens, on va le changer ce monde. Ça passe par moi, Ça passe par toi, Et ça passe par nous, À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, Quelques instants, Pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, Présente, présente. Amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, Produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, Mettez des étoiles ou des cœurs, Partagez autour de vous, Et rejoignez-moi sur la page Instagram, L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de L'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Castbox. À nos amours. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast.